Raymond, pourquoi je ne supporte pas le chant d'un coq, le bruit d'un aspirateur, le bruit d'une hôte quand je fais à manger ? Non, quand tu parles avec Raymond, pourquoi tu ne supportes pas le bruit d'un coq quand tu parles avec la poule ? Mais c'est bien ça le HPI. Le HPI, il faut qu'il contrôle. Quel contrôle tu as sur le bruit du coq et de la poule ? C'est ça, le HPI, il faut qu'il contrôle. C'est insupportable. Regardez, c'est insupportable pour vous parce que vous n'avez pas le contrôle. Alors que le HPI, qu'est-ce qu'il fait ? Il met sur pause. Il met sur pause. Vas-y, 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 vas-y. C'est toujours quand on leur demande des coqs qui ne répondent pas, c'est marrant. Bon, c'est ça la différence entre le HPI et le HPI. Le HPI, il va prendre l'émotion qui va avec. Le HPI, c'est pareil, avant le burn-out, il ne va pas prendre l'émotion. Il est cadenassé. Donc ça, c'est presque un viol émotionnel dans son cœur de HPI. Dans son cœur mental, fermé, cadenassé. Tu comprends ? Tu comprends ? Surtout un viol de mes tympans, quoi. Un viol de mes tympans. Il pense qu'il y a un claque dans sa gueule. Mais non, le pauvre. Mais non, mais non, mais c'est joli. Et alors, tu vois, le HPI, le HPE peut traiter une information rationnelle, si on va dire, avec beaucoup d'efforts. Moi, je fais beaucoup d'efforts pour le rationnel. Je ne suis pas complètement HPE, je suis HPE, mais peu importe. Et par contre, je vais m'embaumer, comment dire, m'embaumer, c'est l'effet mortuaire. Je vais respirer ce chant du cœur. C'est un bonheur pour le cœur, quoi. Mais le HPI, à 33 ans, il n'est pas encore prêt à recevoir le bonheur du cœur. Ça, c'est pour plus tard. Rendez-vous dans 7 ans. On va faire le bonheur du cœur, mais le coco, hein. Méchant. Sous-titrage Société Radio-Canada